A vous de vous montrer votre avantage en faisant, en appliquant un petit peu les conseils qu'on vous prodigue en place depuis le début et puis qu'on a essayé de vous donner pendant tout le long du stage, c'est-à-dire essayer d'avoir un esprit déjà solidaire, de jouer les uns pour les autres, de jouer tous ensemble, d'être appliqué dans tout ce que vous faites, d'être déterminé. Donc à essayer de mettre en avant tous ces principes, d'essayer de jouer simple, de mettre du rythme, d'essayer de jouer simple, c'est difficile de garder le ballon sur un terrain comme ça, parce que le terrain, vous avez vu, il est assez gras, donc si vous partez sur des dribbles, sur des prises de balles, soyez très concentrés, très attentifs, à essayer de prendre toutes vos prises de balles, d'essayer de les faire orienter dans le sens du jeu pour gagner du temps, et essayer de jouer assez vite pour mettre du rythme, pour ne pas laisser l'équipataire se replacer. Alors aujourd'hui, c'est le deuxième interdistrict, il y a 15 jours, on a joué contre le district des Alpes, et là aujourd'hui, on joue avec la deuxième sélection de Provence, contre le district de Grandocluse. Alors l'objectif, c'est encore une fois de révéler les meilleurs potentiels, pour essayer de constituer l'équipe de ligue à partir de janvier. Dans des joueurs, on les a préparés pendant plusieurs stages, donc aujourd'hui, on va essayer de mettre en pratique ce qu'ils apprennent en club depuis le début de la saison, et puis en même temps, tout ce qu'on leur a fait travailler au cours des stages, et donc l'objectif aujourd'hui, c'est qu'ils prennent du plaisir, c'est qu'on essaye de révéler les meilleurs potentiels. Pour nous, ce qui est important, c'est de voir quels sont les profils de joueurs, qui peuvent, à un moment donné, franchir une étape supplémentaire, et venir intégrer des groupes régionaux, et participer peut-être à des rassemblements par la suite, puisque la finalité, la toute finalité, c'est de dégager des équipes de sélection régionales. Voilà, donc restez sur ce que vous savez déjà bien faire, je suppose que votre encadrement a fixé déjà un cadre de fonctionnement, un projet de jeu, sachez y rentrer dedans, soyez impliqués, soyez engagés, ayez envie de participer collectivement à ce projet, voilà, mettez votre technique au service du jeu, le jeu J-E-U, d'accord, montrez de la détermination, de l'engagement, de la volonté, restez authentique, ne cherchez pas à jouer un rôle, voilà, participez collectivement à tout ce projet-là, et après, le reste, nous, on s'occupera de vous donner des indications, si nécessaire, du bord du terrain pendant le match. Je vous félicite pour à la fois l'altitude, mais aussi sur le respect des consignes et de ce qu'on a venu en main. On est tombé sur une bonne équipe, qui a joué avec ses armes, ce qui nous a mis en difficulté, et c'est très bien, c'est une manière aussi de voir comment vous, vous pouvez réagir, mais un peu déçu de l'efficacité offensive, un peu déçu aussi qu'on n'ait pas pu mettre en place complètement le plan de jeu qu'on avait mis, qu'on voulait mettre en place. Voilà, maintenant, il faut reconnaître qu'ils ont contreparé un peu nos plans, ils nous ont mis en difficulté à certains moments. Du dos doublé, bravo. Bravo pour le résultat, c'est bien. Il faut dire qu'on est en vaincu et on continue, ça c'est bien. Mais, voilà, bossez encore plus. Ça doit vous donner l'envie, la détermination, la hâte d'aller encore plus, d'aller plus loin. Comme Laurent vous disait, ça ne s'arrêtera pas aujourd'hui, il va y avoir plein d'échéances. Quoi qu'il arrive, de toute façon, vous avez des bons garçons. Avec cette attitude, vous pouvez aller encore plus loin. Donc, prenez le temps de l'analyse, ce soir aussi, qu'est-ce que j'étais bien, par rapport aussi à ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'est-ce que je peux améliorer, voilà, être vraiment lucide sur sa propre performance. Rappelez-vous ce que vous étiez conseillé, ce qu'on vous avait conseillé, votre voisin, et je peux vous assurer que avec ça, en prenant un peu plus de recul, de hauteur, là, à froid, vous allez pouvoir vous poser les bonnes questions. En tout cas, j'espère, et je vous encourage à vous poser les bonnes questions. Je m'associe à Philippe, là, pour vous dire que nous aussi, on a passé des bons moments avec vous, alors ça ne s'arrête pas aujourd'hui, on aura l'occasion de se revoir, mais d'un point de vue départemental, au niveau de la sélection, c'est un one-shot, un clinché, on a fait réussi, donc c'est bien, mais on aura l'occasion de se revoir sur d'autres étapes, sur d'autres matchs, donc ça sera toujours un plaisir de vous revoir, et on vous souhaite le meilleur pour les semaines et les mois à venir, et on est à votre écoute, s'il y a quoi que ce soit, s'il vous a besoin d'infos, de conseils, d'accompagnement, on est là, pour vous et avec vous. Moi, personnellement, satisfaction du contenu du match, puisqu'on savait qu'on avait une équipe de garçons plutôt profil à venir, même très à venir, donc moi, je suis enfermé là, avec des collègues, pas pour gagner un match, mais pour montrer les meilleurs joueurs, pour, dans l'optique d'aller les montrer un peu plus loin, donc pour satisfaction, le contenu, la compatibilité des meilleurs garçons, l'organisation qu'ils ont su respecter, et surtout les problèmes qu'on a pu poser à l'équipe de Provence, qui était certainement beaucoup plus mature sur le plan athlétique. Donc, c'est vrai qu'on avait quelques craintes par rapport au match, un coup qu'on avait fait, contre les grosses écuries, prendre aujourd'hui une petite fessée, donc les garçons ont su profiter de l'instant, aujourd'hui, et montrer ce qu'on entendait d'eux, c'est-à-dire que c'était des vrais bons petits footballeurs, et je leur souhaite les meilleurs pour la suite. Un peu frustrés, alors, d'un point de vue contenu, surtout, parce que, je pense que potentiellement, il y a des garçons qui n'ont pas évolué au niveau habituel, maintenant, ça reste une étape dans leur parcours, et puis, ça reste une sélection aussi, surtout satisfait de l'état d'esprit, de l'attitude, que ce soit sur et en dehors du terrain, on avait quand même des bonnes séquences, ils ont plutôt bien respecté le plan de jeu, comme si, comme je le disais à la vidéo, ils nous ont connu beaucoup de problèmes, avec des bons joueurs, notamment au milieu du terrain, on a essayé de répondre par moments, mais on a manqué de justesse, d'efficacité, on va dire que le résultat est là, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus, on va dire qu'on va rester un peu sur notre faim, sur le contenu. Le prochain rassemblement des régionales est le 4 janvier, je crois, avec un groupe plutôt à venir le matin, un groupe 8 et l'après-midi, sachant que rien n'est figé, parce qu'il y a des garçons qui vont peut-être faire le va-et-vient, d'un groupe à l'autre, par rapport à ce qu'on verra début janvier, mais même les garçons, on a discuté, peut-être que les garçons sont à suivre, parce qu'ils n'ont peut-être pas été très performants aujourd'hui, pour en dire en février, donc le message qu'on a fait passer, c'est que rien n'est fermé, nous on est là pour sortir les meilleurs joueurs, monter les meilleurs conflits.